... Nous, à notre niveau, nous avons retenu le thème sport comme étant l'un des vecteurs qui peut être utilisé pour la promotion de la paix dans notre pays. Et dans le monde en général. Et donc, pour parler de sport, c'est un mot qui est intimement lié à la passion. Parce que le sport fait appel à des fibres internes qui dépassent toutes les frontières. Et ici, pour que nous puissions obtenir les résultats voulus, nous devons y mettre la passion. C'est très important. On dit un corps saint, un esprit saint plutôt, dans un corps saint. Cela implique de la discipline. Et comment aller vers cet esprit saint dans ce corps saint sans passer par le sport ? Parce que c'est ce sport qui nous permet de nous maintenir. Nous apprend la maîtrise de soi face à la violence. Mais surtout, ce qui est très important à mentionner ici, ce serait le fair play. Si on doit parler de football, lors des différentes compétitions, lorsque nous avons affaire à un fléau, que ce soit de violence ou bien que ce soit d'intolérance, on va utiliser les premières minutes avant un grand match, justement ces minutes où tout le monde est captivé, pour faire passer le message d'intolérance à travers nos athlètes, peut être utilisé pour faire passer le message de la paix. Lorsque l'on parle du sport, cela implique qu'il faut être actif. Lorsque l'on est, quelle que soit la discipline, on ne peut pas marquer un but si jamais on n'a pas couru, que pour atteindre la paix, comme dans le sport, nous devons tous être des acteurs et non des spectateurs. Que le sport est sans frontières. Il traverse toutes les barrières. Il permet à travers lui, non seulement un échange sportif, mais beaucoup plus un échange culturel. Et nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de nous dépasser, de traverser nos frontières pour aller lutter justement contre la violence et être des acteurs de paix. Le sport est sans âge. Parce que quel que soit l'âge qu'on atteint, lorsque l'on soutient une discipline sportive, je crois généralement que c'est juste qu'à sa tombe. Et nous avons besoin ici justement de tout le monde. Quelle que soit la catégorie et quel que soit l'âge. Pour exemple, en République démocratique du Congo, la population est estimée à 67% de jeunes. Et donc, c'est important que cette jeunesse s'approprie ce thème qui est la paix à travers le sport. Au niveau du gouvernement, nous pensons que le sport peut être utilisé comme un vecteur préventif de la paix. Nous pensons qu'il faudrait redynamiser le sport dans nos écoles à travers des échanges interscolaires. C'est déjà un programme qui est en cours avec le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Et plus loin, nous allons aller dans les universités parce que c'est important aussi que, dès le bas âge, on puisse justement s'impliquer dans le sport pour avoir cet esprit de discipline, cet esprit de fair play qui finalement va nous amener à la paix. Depuis le début de cette année, nous avons commencé une vaste campagne au niveau de la promotion du sport féminin. C'est même d'ailleurs encore l'occasion pour moi de féliciter nos voyantes Léopards qui ont gagné le samedi passé. C'est pour montrer encore une fois de plus que le gouvernement s'implique. Et nous avons besoin aussi de toutes les femmes jeunes qui doivent aussi participer à travers le sport à la promotion de la paix. Je vais développer maintenant peut-être le dernier point que j'avais prévu. C'est de parler des sportifs en tant qu'ambassadeurs. On a dit ici que nous avions reçu lors du concert de Goma le célèbre chanteur Econ pour dire au fait que à travers lui, il pouvait fédérer et faire passer un message de paix. C'est l'occasion d'inviter surtout les grands acteurs sportifs parce qu'ils sont suivis, ils sont écoutés non seulement par la jeunesse mais par tous pour qu'eux aussi soient des ambassadeurs de paix. Tel que nous voyons ici tout le monde ici qui est réuni autour de ce thème Peace One Day que tous ces sportifs, nous en avons beaucoup, je ne saurais les énumérer, soient des ambassadeurs de paix. C'est le message que nous leur lançons à tous et que nous lançons finalement à vous tous ici, acteurs de la société civile, leaders des jeunes, représentants des organismes internationaux. Que nous tous finalement soyons des véritables ambassadeurs de paix. Et je vais m'arrêter ici. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501